On met l'équivalent de 500 mètres carrés en surface. Mais là, il y a 15 mètres carrés. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un fond, on ne met jamais deux fois la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir une commande de tuiles, de carreaux de 20, après des carreaux de 16, après des briques, etc. Donc, c'est toujours... Là, la difficulté, c'est quand vous faites la charge d'un fond, c'est jamais deux fois la même. Donc, on peut difficilement modéliser, c'est-à-dire faire un copier-coller. Bon, c'est à peu près. Mais il faut toujours faire des montages différents, savoir comment on va monter les produits les uns avec les autres, en sachant qu'on a des contraintes aussi de passage de feu. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi ils sont fabriqués deux par deux. C'est que quand ils seront positionnés, la flamme va pouvoir passer de manière régulière entre les carreaux. Il faut imaginer que le four, la hauteur du four, c'est plus de 2 mètres, la flamme monte à plus de 2 mètres de haut. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un bon passage de terre. Parce qu'on les sépare qu'après la cuisson. Et on les sépare après la cuisson.